... Jusqu'à 9h, votre invité, Jean-Jacques Bourdin, c'est Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. Excellente matinée. À lundi. Notre invité ce matin, Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, lundi soir. Ah non ? Non ? Ah je ne confirme pas parce que je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Parce que la seule chose que je pourrais vous confirmer, c'est ce que tout le monde sait, c'est qu'il va parler dans les jours qu'ils viennent. Il avait dit aux mi-avril, nous approchons de mi-avril. Lundi, c'est le 15 avril. Je crois que c'est le 15 avril. C'est possible. C'est donc mi-avril. Franchement, je n'en sais rien, mais peu importe. Tous les Français se fichent totalement de savoir s'ils parlent le dimanche, lundi, lundi ou lundi. Ce qui compte, c'est ce qu'il va dire. On est bien d'accord. Déclaration solennelle, vous pensez que c'est la meilleure des solutions ? C'est ce que disait hier matin François Bayrou. Vous pensez la même chose ? J'ai écouté ce que disait François Bayrou hier matin. Le président devra s'exprimer. Parce que le président, il est garant de nos institutions. C'est donc le président qui va s'exprimer. Le président. C'est lui qui doit fixer la nouvelle route, qui doit tracer le nouveau destin de la France, le récit national. Pourquoi nous sommes dans un même pays ? Comment faire France ? Quelle nation ? Quelle république ? Je crois que c'est cela. À force de dire et de répéter, c'est le Premier ministre qui le dit souvent ces derniers temps, que les mesures proposées doivent être exceptionnelles, il va bien falloir qu'elles le soient, Didier et Guillaume. Parce que sinon, vous frôleriez la déception. Non seulement vous la frôleriez, mais vous tomberiez dans la déception. Surtout ne pas décevoir. Si vous décevez, vous êtes mort. Politiquement. Il y aura deux catégories. Les communiqués de presse de LFV, du PS, de LR sont déjà faits. Déception. Les mesures ne sont pas assez importantes. Il ne l'a pas entendu, la souffrance des Français. Tout ça, on le connaît. C'est la politique et la polémique politicienne que l'on connaît depuis longtemps. Moi, ce qui m'importe... Il y aura aussi le communiqué de La République en marche. Tout est formidable, merveilleux. Je ne suis pas sûr que... Oui, mais oui. Comment vous n'êtes pas sûr ? J'en suis sûr. Très bien. Vous aussi, d'ailleurs. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'importe. Ça, c'est l'écume des jours. C'est l'écume. Ce qui est important, c'est de s'adresser au peuple de France, à celles et ceux qui souffrent. Vous savez, dans cette crise inédite depuis plusieurs mois, il y a les leaders, ceux qui sont quand même engagés dans la politique, qui veulent mettre le président sur une fourche, qui veulent envahir l'Elysée. Il y en a même un d'eux qui est candidat sur une liste de Dupont-Aignan. Les leaders, ceux-là, ce n'est pas le problème. Il y a les casseurs. Il faut les éradiquer. Et puis, à les engager de la première heure. Et c'est ceux-là qui m'apportent. Ceux qui étaient sur les ronds-points le 17 novembre. Ceux qui souffrent. Ceux qui ont eu le sentiment d'être abandonnés. — Les retraités qui ont vu leur retraite désindexer. — Oui. Mais les retraités comme les artisans, comme les commerçants, comme les chômeurs, comme les salariés, comme les fonctionnaires. C'est tous parmi les Jacques Bourdain. — Ne les noyez pas. — Je les noie pas. Mais on n'est pas là. Vous pouvez me poser 20 questions pour chaque catégorie. Et évidemment, on dirait, oui, il vaut mieux être riche en bonne santé que pauvre et malade. Je pense que dans un premier temps, il faudra répondre globalement quelle France voulons-nous. Et moi, je vais vous dire franchement ce qui me semble important, là. On n'est pas dans une opération de comptabilité. Il ne s'agit pas aujourd'hui de vouloir soigner la France ou réparer la France si on oubliait de soigner le mal français ou de réparer le mal des Français. Je crois que c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, la réponse, elle ne peut pas être uniquement comptable. Elle sera sociale. — Oui. La réponse ne peut pas être comptable. Mais à la fin du mois, on compte. — Mais bien sûr. — Eh oui, Didier Guillaume. — Eh bien c'est pour ça que le 10 décembre dernier, les 10 milliards qui ont été mis sur la table, 100 euros de plus pour les Français qui étaient en difficulté, ça compte. Ça compte. Le fait que nous créions depuis 2 ans de nouveaux emplois, ça compte. Le fait que le minimum de vieillesse ait été augmenté, que l'allocation adulte handicapé ait été augmentée, ça compte. Est-ce que c'est assez ? Mais Jean-Jacques Bourdin, vous savez mieux que moi, ce n'est jamais assez. — Je suis têtu. Je suis têtu, Didier Guillaume. À chaque invité, je pose la question sur la réindexation des retraites sur l'inflation. — Eh bien moi, je fais comme tous vos invités. Je fais comme tous vos invités. Je ne réponds pas à cette question parce que je ne découpe... — C'est pas vrai. Hier, François Bayrou disait que c'est une mesure juste qu'il faut... — Je ne découpe pas les choses en tranches. Moi, ce que je souhaite... Non mais je vais vous dire plus globalement. Je ne veux pas vous donner des mesures. Ce président de la République, c'est pas moi. — Moi, je souhaite que les classes moyennes qui ont été garottées, étranglées ces deux derniers quinquennats retrouvent une bouffée d'oxygène. Je souhaite que les retraités puissent se dire « Mais mon travail a payé toute ma vie. Et là, aujourd'hui, je peux vivre et faire vivre mes petits-enfants. » — Mais je ne vais pas vous dire qu'il faut augmenter de ceci ou de cela. Ça n'aurait aucun sens. Aucun sens. — Non mais vous, ça n'a aucun sens. Mais le président de la République, ça a un sens. — Ah mais bien sûr. Mais il va le faire. — Et il va le faire. — Non, non. Il va annoncer des choses. — Vous dites qu'il va le faire. C'est pas moi. — Mais il va donner du sens. — Bon. Baisser la TVA sur les produits de première nécessité... — Non, je ne crois pas. Non mais je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas favorable. Parce que je ne suis pas sûr qu'en faisant cela, ça revienne dans la poche des consommateurs ou des acheteurs. — Vous pensez que ça risque de revenir dans la poche des distributeurs. — Oui. Ou je ne sais trop quoi. Mais enfin, ça ne serait pas d'une efficacité redoutable. — Bon. François Derugy est favorable à un taux de TVA réduit sur le bio. Pas vous ? — Alors pas du tout. — Vous n'êtes pas du tout sur le terrain de Derugy. — Non. Non, non. Mais moi, je pense que baisser la TVA sur le bio comme pour les produits de nécessité, ce sont des bonnes mesures. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que les agriculteurs... — Ce sont de mauvaises mesures. — Ce sont que les agriculteurs retrouvent du pouvoir d'achat, retrouvent des revenus. Or, je pense que baisser la TVA sur les produits de nécessité comme sur le bio, ce ne sont ni les paysans ni les consommateurs qui se retrouvés. Voilà. Mais on ne va pas faire le concours de toutes les mesures. — Non, mais je suis d'accord. Mais la loi alimentation... — Moi, j'essaie de mettre de la cohérence. — Bon. Donc vous êtes contre cette idée. On est bien d'accord. C'est clair, au moins, vous le dites. — Ah oui, je suis contre cette idée, oui. — Bon. La loi alimentation, est-ce qu'elle a... Elle avait pour but d'aider les agriculteurs, d'aider les producteurs. Est-ce qu'elle remplit son objectif ? Oui ou non ? — Pas assez. Pas assez. L'objectif de cette loi, qui avait été voulue par tous les agriculteurs, tous les agriculteurs, pour une fois, ils étaient tous d'accord, par les industries agroalimentaires et par les distributeurs, c'était de dire qu'il faut mieux répartir la valeur et que ça revienne dans les cours de ferme. Or, ce que je constate, c'est qu'au bout de 3 mois d'application, ça ne va pas assez loin. — Non. — Donc le compte n'y est pas. C'est la raison pour laquelle, mercredi après-midi, à Bercy, nous réunissons ce que nous appelons le comité de suivi des négociations commerciales. Il y aura les paysans, enfin les représentants des agriculteurs, tous les représentants de la grande distribution, les industries agroalimentaires, les TPE... — Et qu'allez-vous dire ? — Ben on va leur dire. Le compte n'y est pas. Il faut aller plus loin. — Alors comment ? — Parce qu'ils n'ont pas fini. — Parce qu'il y a maintenant... — Mais c'est ce que vous allez dire. Est-ce que feront les distributeurs ou les négociateurs ? — Mais évidemment. — Vous pouvez aller jusqu'à des sanctions ? — J'ai cru que vous alliez dire « descendre dans la rue ». — Non, mais imposer. — Mais évidemment. — Imposer, imposer des prix, imposer... — Allez jusqu'à des sanctions. La DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence Consommation, fait 6 000 contrôles. Elle a déjà sanctionné des entreprises. — Vous avez déjà sanctionné des groupes de distribution ? — Mais bien sûr. Mais ça existe. Parce qu'il faut aller plus loin. Mais on sait très bien aussi... Je ne veux pas leurrer les agriculteurs comme quiconque. Moi, je ne montre pas du doigt la grande distribution. Pas plus que je dis. Mais c'est pas en une année que les choses peuvent se faire. L'augmentation des prix va se faire au bout d'un an, au bout de deux ans. Mais aujourd'hui, il n'est plus possible que les agriculteurs soient étranglés, qu'il y en ait un sur un qui se suicident tous les deux jours parce qu'ils ne gagnent pas leur vie. C'est la seule profession qui va en dessous de leur prix de revient. Donc ça, avant, je vous le dis, une marche a été franchie. — Ça n'avance pas assez vite. — Ça n'avance pas assez vite. Mais une marche a été franchie. Et nous allons en franchir une deuxième sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent avec les marques distributeurs qui sont quand même 40% du volume. Aujourd'hui, la grande distribution veut faire du bio, veut faire du circuit court. Ils ont raison. Je veux les encourager. Mais il faut que ça paye. Il faut que ça paye les agriculteurs. — Vous allez aider les marques distributeurs. Enfin vous allez aider les distributeurs. Vous n'avez pas... Ils n'ont pas besoin d'être remarqué. — Non, je ne crois pas. — On est bien d'accord. Je ne crois pas. — Bien. L'agriculteur Paul-François, vous avez vu, a gagné sa longue bataille juridique contre Monsanto. Nous verrons si Monsanto se prouve en cassation ou pas. Trois procès gagnés. Je ne vais pas revenir sur l'objet du procès. Si. Sur les pesticides et les insecticides. Il vous adresse un message. Il dit honte aux politiques qui ne prennent pas les décisions qu'il faut. Il avance une solution. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il souhaiterait une loi obligeant la France à interdire tous les pesticides et insecticides dans les 15 ou 20 ans. Vous êtes favorable ou pas ? — Non mais attendez. D'abord, moi, je soutiens la démarche de M. François. Je la soutiens. Je l'ai soutenue quand j'étais au Sénat. J'avais été sensibilisé à cela. Et je suis plutôt content du résultat de ce procès. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais sénateur, j'avais travaillé pour la mise en place ce qu'on appelle d'un fonds phyto pour indemniser les agriculteurs victimes des pesticides lorsqu'il s'est reconnu, comme m'a dit, professionnel. Donc je suis entièrement d'accord avec cela. Et je ne mettrai pas un coin entre les uns et les autres. Deuxième chose. La France s'est engagée à être le premier pays au monde à sortir des pesticides. Moins 50% en 2025. C'est demain en 2025. — Et quand on sortira totalement des pesticides ? — Je pense qu'il faut en sortir le plus vite possible. — Non. Ça, alors là, le plus vite possible, c'est le fût du canon. — Non, mais le fût du canon. — Vos plus jeunes téléspectateurs ne se rappellent pas du tout de Fernand Reynaud. — Le plus vite possible. — Écoutez-moi. — Ça veut dire quand ? — Je vais vous dire une chose, Jean-Jacques Bourdin. — Pourquoi ne pas inscrire dans la loi la sortie des pesticides ? — Mais imaginons que nous décidions ce matin tous les deux. Nous prenons des décisions. Nous interdisons les pesticides dans 5 ans. — Moi, je ne prends aucune décision. — Nous interdisons les pesticides dans 5 ans. — Mais dans 5 ans, quand vous serez encore à RMC, quand vous aurez vos auditeurs au téléphone, ils vous diraient « Mais Jean-Jacques Bourdin, vous êtes complètement dingue. Vous avez supprimé les pesticides. Et moi, je ne peux plus travailler. Je ne peux plus travailler. — Je parle de 15 ou 20 ans. — Évidemment, mais on en sera là. Mon objectif... — On en sera là ? — Mon objectif, c'est de sortir de la totale dépendance aux pesticides. Les agriculteurs y travaillent. — Pesticides, insecticides zéro ? — Oui, c'est ce qu'il faut. Il faut y arriver. C'est mon engagement. — Oui, mais fixez-vous une date, alors. — Mais je ne peux pas fixer de date. Je veux que la date soit fixée au rythme où la recherche va trouver des produits alternatifs. Et par contre, je pousse la recherche. Je pousse l'INRA. Je travaille avec les instituts. Hier matin, avant-hier matin, au ministère de l'Agriculture, il y avait 6 ministres. Nous avons fait le comité d'orientation et de suivi, ce qu'on appelle éco-phyto. — Oui, le plan éco-phyto. — Nous n'allons pas assez vite. — Les deux premiers n'ont pas marché du tout. — On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas marché du tout. Mais regardez ce qui se passe dans l'agriculture. — On utilise autant de pesticides qu'avant. — Jean-Jacques Bourdin, il n'y a jamais eu la transition agroécologique. Il n'y a jamais eu autant de filières agricoles qui sont parties là-dedans. Moi, je ne veux pas opposer les citoyens entre eux. Je ne veux pas opposer les bobos parisiens et les ruraux. — Il ne s'agit pas d'être un bobos. — Non, mais bien sûr que non. Je ne veux pas opposer. Je ne veux pas opposer. — Il s'agit de penser à notre santé. — Tout tout de suite, je pense à ma santé. Mon objectif de ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est de protéger la santé des Français. C'est d'être le bouclier entre tout ce qui peut leur poser un problème. Nous allons sortir du glyphosate en 3 ans, au 1er janvier 2021. Nous ferons moins 5... — Il y aura quelques alternatives, mais bon. — Évidemment, mais c'est normal. — Il y aura quelques prolongations pour certains qui n'arriveraient pas. — Qui n'y arriveraient pas, mais il faut aller le plus vite possible. Et surtout en 2025, moins 50% de pesticides. — Et en 2050, 0. — Vraisemblablement. — En 2050, 0. — Mais j'en sais rien. — 40, 50, 0. — Mais pourquoi ne pas l'inscrire dans la Constitution ? — Non, ça, c'est encore pire. Très mauvaise idée. — Heureusement que vous ne l'avez pas mis dans votre proposition, parce que ça aurait été très mauvaise idée. Non, il faut que ce soit crédible et aller vite. Et pour aller vite, il faut que les agriculteurs prennent ce tournant. Ils l'ont pris, et je veux les remercier, que les instituts de recherche le fassent, et puis ils trouvent des alternatives. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je vais plus loin encore. Parce qu'on se focalise sur le glyphosate. Il n'y a pas que le glyphosate. C'est tous les produits phytosanitaires qui n'apportent. Et deuxième chose, il ne s'agit pas de remplacer une molécule chimique par une autre molécule chimique. — Non, mais on est d'accord. — Oui, mais c'est ça le parrain. — Mais quel moyen pour la recherche ? J'ai vu 30 millions d'euros. — Mais vous plaisantez ou quoi ? Mais la recherche a des moyens énormes. — Non, mais quel moyen ? — 30 millions en plus. Chaque année, on met 200 millions d'euros. Frédéric Vidal met 71 millions d'euros pour aider la recherche. La recherche avance. Nous avons des alternatives. Nous y arrivons. — Vous allez interdire l'usage du cuivre dans la viticulture ? — Non, alors l'usage du cuivre, il y a une décision européenne qui a été prise. C'est 4 kilos par hectare. Le lissage sur 7 ans, ça va poser... — Ça vous va. Moi, ça va pas encore aux agriculteurs bio, parce qu'ils pensent que ça sera très compliqué. Une année, il va plouer beaucoup. Je m'excuse d'aller dans le détail. Il y aura beaucoup de mildiou. Il faudra mettre beaucoup de cuivre. Après, on n'aura pas le lisser. C'est un vrai sujet. Mais vous savez, moi qui ai fait de mon département le premier département bio de France, sans OGM, je suis un militant. Et je sais de quoi je parle. Et je veux avancer dans cette direction. Mais sans qu'il y ait des catastrophes à côté. La protection de la santé et la transition. — Bon, Didier Guillaume, vous vous battez contre les pesticides à l'horizon 2040-2050. — Plus vite possible, oui. — Oui, mais en même temps, dans le cadre de la loi Pacte, un amendement a été voté, soutenu par le gouvernement. La France pourra continuer à fabriquer et vendre des pesticides en dehors de l'Union européenne jusqu'en 2025, et non en 2022 ! Alors là, je comprends plus rien. — Mais vous comprenez bien sûr que vous comprenez tout, Jean-Jacques Bourdin. — Mais alors expliquez-moi, Didier Guillaume. — Mais bien sûr que vous comprenez tout. — Alors expliquez-moi. — Parce qu'il y a des entreprises qui travaillent. Il y a de l'économie. — Donc l'économie prime sur la défense de notre santé. — Non, parce qu'avec l'accord sur les Américains, non, par exemple. — Oui, mais là... — Écoutez, je vais vous dire une chose. — C'est-à-dire qu'on va fabriquer des pesticides... — Non, mais c'est nous, on est extraordinaire. — Il y a des entreprises qui fabriquent des pesticides... — Et vendre ces pesticides en dehors de l'Union européenne. — Pourront les vendre en dehors de l'Union européenne. — Pas chez nous, évidemment. — En dehors de l'Union européenne. — Pas chez nous. — Ben non. — Ben non. — Ben oui. C'est-à-dire qu'on va polluer ailleurs. Mais on s'en moque, c'est ça ? — Non, on se moque pas de cela. Je reviens de deux jours en Angola. J'ai rencontré les agriculteurs. Nous faisons beaucoup de co-développement. Nous devons arriver à faire en sorte que l'agriculture en Afrique soit l'autosuffisance. Aujourd'hui, avec ces climats-là, on a beaucoup travaillé. Nous faisons de la formation avec le CIRA de l'échange de recherche pour l'agroécologie. Mais dans ces pays-là, s'il n'y a pas de pesticides, je suis regret de le dire, qu'il n'y a pas d'agriculture possible pour l'instant, tant que nous n'avons pas trouvé. Donc moi, je veux vous dire que nous allons sortir de la dépendance aux pesticides le plus vite possible. Mais il y a encore des pays dans le monde où c'est pas facile immédiatement. Je prends mes responsabilités. Je sais que je vais me faire découper un rondelle sur les réseaux sociaux en vous disant cela. Mais c'est pas le problème. C'est la réalité. Parce que moi, je préférerais qu'on dise on arrête tout tout de suite et on n'en parle plus. Et alors ? — Bon. — Didier Guillaume, deux choses encore. Le TAFTA, enfin les négociations commerciales, la France va voter contre. — Oui. — Parce que les États-Unis ne s'engagent pas sur le climat. — Vous voyez ? L'économie ne prime pas toujours. — Oui, mais bon, c'est pas pour ça que l'Union européenne ne va pas ouvrir ses négociations. On est bien d'accord. — Mais oui, mais là, il faut être cohérent. — Mais là, il faut être cohérent. Parce qu'il y a d'autres pays qui vendent des pesticides à l'étranger et qui continueront de le faire, même si nous, on ne le fait plus. Donc là, la position du président de la République, elle est très claire. Les pays qui ne respectent pas les accords Paris, la COP21 sur le climat, on ne fait pas d'accords commerciaux avec eux. Les États-Unis ont décidé de ne pas le faire. Eh bien, on ne signe pas. Et la France ne sera pas forcément seule. — L'Europe, la PAC, réduction du budget de 5 %, c'est ça pour les prochaines échéances 2021-2027 ? — Non, 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 non. C'est la proposition de la Commission, mais nous y sommes totalement opposés. — Il n'y aura pas de réduction de budget ? — Si, bien sûr que si. — Oui. — Non, mais moi, je parle franchement. Il y aura une réduction de budget parce que les Royaume-Uni s'en va. Donc la part du Royaume-Uni, c'est ça. Mais il n'y aura pas de baisse du budget de la PAC en plus du départ du Royaume-Uni. « Nous avons une majorité aujourd'hui en Europe pour dire, nous voulons le budget à 27. » — Ah, à 28, évidemment, il ne pourra pas rester. — Et il y aura le budget à 27. — Voilà. Bon. Dernière chose, dit Guillaume-Uni. Encore une fois où vous étiez venu, je me souviens de vos propos sur le vin et l'alcool. Vous vous souvenez ? — Ah, très bien. — De ce que vous aviez dit. Qu'est-ce que vous aviez dit, d'ailleurs ? Je me souviens un peu très bien. — Vous vous souvenez de très bien, mais je... — Non, non, mais ça avait été repris. — Oui, ça avait été beaucoup repris et j'avais eu... — Vous défendiez, vous défendiez la viticulture. — Énormément de félicitations. Énormément de gens... — Vous défendiez la viticulture. — Oui, je défend la viticulture. — Et vous la défendez toujours. — Je la défends toujours parce que la viticulture... — Le vin, c'est pas... — La viticulture... — C'est pas un alcool comme un autre. — La viticulture... — Le vin n'est pas un alcool comme un autre. — C'est une histoire. Dans tous les repas, on a le repas gastronomique. — Est-ce que le vin est un alcool comme un autre ? — Le vin n'est pas un alcool comme un autre, Jean-Jacques Bourdin. Enfin, je me bats pour la prévention. Je me bats contre l'alcoolisme, contre l'alcoolémie, surtout pour les jeunes, évidemment. Mais on peut pas dire... On a tous les chefs étoilés du monde. On a la meilleure gastronomie. Et quand on va chez les uns ou chez les autres, on boit pas un verre de vin. Enfin, il faut lutter contre l'alcoolisme. Mais il faut évidemment considérer que la viticulture... — Est-ce qu'on lutte suffisamment contre l'alcoolisme ? — En France ou pas ? — Ah oui, je crois. — Vous croyez vraiment ? — Oui, je crois. D'ailleurs, la filière viticulture... — Les taxes sont suffisantes. — Il n'y a pas qu'à la filière viticulture. — Vous voulez toujours mettre des taxes. Vous, c'est incroyable. — Mais non, mais parfois... — C'est pas un problème de taxes. Mais il y en a des... — Parfois, c'est bon pour la santé, non ? — Les taxes, c'est bon pour la santé ? — Vous êtes meilleurs que moi sur les taxes. — Les taxes... — Ah, je suis pas sûr. J'en sais rien, justement. On va essayer de faire en sorte qu'il y en ait moins, là. — Oui ? — On va faire en sorte qu'il y en ait moins de taxes. — C'est vrai ? — Lesquelles, par exemple ? Ça serait bien de supprimer lesquelles ? — Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, la sortie du grand débat, ça peut pas être une sortie comptable. On peut pas réparer la France sans réparer le mal des Français. Et c'est cela qui sera important. Et moi, ce que j'attends du président de la République, en qui j'ai confiance, c'est une fois qu'il doit écouter tout le monde, entendre tout le monde, plus de 100 heures de grand débat. Il n'y a pas un président qui a fait ça. Plus de 100 heures de grand débat. Il a écouté tous les Français. On en pense ce que l'on en veut. Et maintenant, on dit, tout ça, ça serait rien. 2 millions de contributions, des milliers de débats. Les contributions, les 30 propositions que vous avez faites, il répondra à cela. Il répondra à cela pour avancer. Mais il va prendre des décisions. Et puis, nous en prendrons, nous, après. Le gouvernement, le Parlement, les citoyens seront associés. — Référendum ? — Moi, je suis très favorable à une consultation, évidemment. — Sur quoi ? Sur quel sujet, un référendum ? — On peut pas, ce matin, décider à la consultation. Sur des sujets qui touchent les Français, sur des sujets de démocratie. — Vous pensez qu'il faut organiser un référendum ? — Oui, il faut organiser un référendum. — Pour valider. — Je pense qu'il faut sortir de ce grand débat en donnant la parole aux Français. Voilà. Le président de la République devra annoncer des décisions. — Avec mon frère.